Le point que j'ai cité précédemment, j'ai développé quoi ? J'ai parlé de l'esprit pharaon et j'ai parlé de l'esprit lunatique. Ça, c'est par rapport à ces deux types d'esprit-là qu'on a prié. Donc, je rappelle, le Seigneur dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas seulement prier, il faut donner une information. Il faut dire quelle est la vérité de Dieu concernant le problème. C'est ta connaissance de la vérité qui va faire que ta délivrance sera définitive. Si tu es dans l'ignorance de la vérité, le problème va persister parce qu'il est capable de revenir. Donc, ça, c'est l'esprit pharaon. Pendant 400 ans, les Hébreux ont adoré ceux qui ont été sous l'esclavage du pharaon. Donc, lorsque le temps de leur délivrance est arrivé, pharaon les a maintenus dans la captivité. Chaque fois, Moïse part, il frappe une divinité. Israël, il dit, je vous laisse partir. Mais après avoir dit qu'il est laissé partir, il les ramenait sous l'esclavage. Et même leur situation ne faisait que s'empirer. Donc, je dis que l'esprit pharaon, c'est un esprit qui se sent propriétaire de vos vies parce que tout simplement, les parents, sur plusieurs générations, lui ont confié leur vie. Il les a dominés, les a contrôlés. Maintenant, certains d'entre vous, certains, vous avez été appelés à servir le Seigneur, mais cet esprit-là se sent propriétaire. Il n'en est rien. Ta vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Dieu, après avoir frappé les différentes divinités, a dit à Moïse de dire à tous les Hébreux de s'habiter dans leur maison, de manger l'agneau et d'utiliser le sang pour le mettre sous l'unité des portes, de le prendre avec du pain sans le vin, symbole de la Seigneur. Et quand ils ont posé ce tacle-là, Dieu a envoyé l'ange destructeur qui a pris le premier nez des Hébreux, des Égyptiens, et c'est ainsi que pharaon les a laissés partir. Et quelques temps après, pharaon, parce que c'est le même esprit, va revenir à l'attaque et il va se noyer. Donc aujourd'hui, la prière, une des prières qu'on va faire par rapport à pharaon, on va le noyer, la main va s'ouvrir en deux. Le noyage n'est pas la première chose qui arrive à ce genre d'esprit, mais c'est quand, après ces prières qu'on a faites précédemment, l'esprit pharaon tente de revenir, souvent quelque chose de dangereux peut arriver. Voilà, quelque chose de dangereux. Car à l'assérité de l'esprit pharaon, un esprit impur, plusieurs démons qui ont été honorés, vénérés, adorés par la famille, donc qui se sentent propriétaires de toi. Et au moment de ta délivrance, il vient réclamer, il vient essayer de bloquer. Donc chaque fois que tu essaies d'aller de l'avant, il te ramène. Voilà, et il est persistant, il est insistant. Alors quand je parle de gardien d'hôtel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont emportées. Il peut y avoir des personnes qui sont emportées, parce que le diable passe constamment par elle pour t'aider régulièrement l'enfant de Dieu, pour attaquer. C'est-à-dire que le démon, la personne est frappée. Dieu montre à cette personne, par un plus bé, que cette fille, la fille de Dieu, ce tombel, l'homme de Dieu, il ne faut pas le toucher. Mais la personne est persistant. Dieu a tout montré à Pharaon. On lui a montré. On a touché la lune. On a touché le Nil. On a touché ceci. Il dit non, lui, il reconnaît que Dieu est Dieu. Mais malgré cela, il va s'opposer à Dieu. Il va s'opposer au disant de Dieu. Il va combattre le plan de Dieu. Dieu a montré de toutes sortes de manières à Pharaon qu'il était avec Israël et qu'il avait intérêt à laisser partir le peuple. Mais Pharaon était entêté. C'est ça l'esprit de Pharaon. Il est entêté. Il est entêté. Tu peux le frapper à gauche, le frapper à droite. Il est entêté. Et généralement, la figure de Pharaon est manifestée par ce qu'on appelle un gardien d'hôtel, c'est-à-dire une personne physique qui est actrice et qui ne veut pas arrêter d'être utilisée par ce mal. Nous croyons que Dieu va les amener à la repentance, mais si ce n'est pas le cas, ne soyez pas surpris qu'à l'issue de ces prières-là, quelques gardiens d'hôtel soient amenés. Il y a des personnes parmi nous, ce n'est pas tout le monde, mais il y a des personnes parmi nous, où l'esprit pharaon est arrivé juste au point où Dieu est en train de le noyer. À l'instant où je parle, n'aie pas peur, ma fille, n'aie pas peur, fils, n'aie pas peur. Ton Dieu est avec toi, ton Dieu est avec toi. Ils t'ont fait la guerre et ils ne vont pas te veindre. Ils t'ont combattu et ils ne te veuillent pas. Les parents que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Tous les types d'esprits que j'ai cités, on peut les regrouper en trois grands groupes. Mais si on veut être plus large, en y incluant la volonté de Dieu même, qui peut prendre quelquefois des chemins qui ne sont pas droits et qui nous donnent l'impression d'être dans un recommencement en incluant sur la saison de 4. Mais tout ce qui est négatif, on peut regrouper en trois grands groupes, on peut mettre en trois grands groupes les choses qui reviennent. OK ? Amen. Le premier groupe, c'est une chose qui est dans ta vie, qui ramène l'esprit qui t'attaque. Amen. Donc, le cycle de problèmes est enclenché par une chose qui se trouve en toi. Je l'expliquais au MS Live, je disais par exemple, s'il y a de l'excrément, une chose sale, les mouches vont venir. Tu peux chasser la mouche, tu vas chasser la mouche. Mais même si les mouches que tu as tuées, d'autres mouches vont finir par revenir parce qu'il y a de l'excrément, il y a des déchets qui sont là. Donc, tant que les déchets seront là, il y aura un cycle de retour des mouches. Et les mouches, elles sont des représentants des démons. Donc, pour être délivré de ce cycle inferno là, ce qu'il faut, c'est d'enlever l'excrément, d'enlever le déchet. Alors, dans cette première catégorie là, on a le péché, l'iniquité. Une iniquité qui est dans la vie, qui attire un esprit. On a ce que Jésus a appelé la maison vide et ornée. Jésus dit que quand un esprit impur est parti, il va dans l'église. S'il revient et trouve la maison vide et ornée, il revient. Et la situation de la personne est pire qu'avant. Donc, ça aussi, c'est un esprit cyclique. C'est-à-dire, il est parti et à un moment donné, il revient. Donc, tout esprit revient. Mais celui-là, il vient et il se réinstalle parce qu'il trouve que la maison n'a pas été remplie. Il y a eu du vide et la maison n'a pas été remplie. Donc, pour chasser ce type d'esprit-ci, il faut simplement remplir la maison. Vous avez l'esprit chien. La Bible dit que le chien repart à ce qu'il a vomi. Vous avez des forteresses, c'est-à-dire un système de pensée. Ça, c'est la deuxième partie du Pharaon. La deuxième partie du Pharaon qui est assez proche de la mentalité du chien. Ok. Alors là, à la différence des mouches qui reviennent à cause de l'iniquité ou à cause de la maison vide, c'est comme toi-même qui repart vers le problème. C'est qui amène Israël, par exemple, lorsqu'ils sont en train d'aller vers Cana, de se dire, nous, on va repartir vers Pharaon. On va repartir vers Pharaon. Donc, c'est comme l'esprit chien. On retourne à ce qu'on a vomi. Les choses qu'on a crachées hier, c'est ce qu'on souhaite encore. Les choses qu'on a jetées hier, c'est ce qu'on souhaite. C'est la première grande catégorie des choses cycliques. Ce sont des choses qui sont en toi, qui ramènent les esprits ou qui te ramènent vers les esprits. La deuxième catégorie, ce sont des circonstances de temps. C'est-à-dire lorsque certains... Donc là, ce n'est pas quelque chose qui est en toi, mais lorsque certaines circonstances se mettent en place, ou un temps revient, ce problème-là revient. Les jours, comme par exemple, les jours maudits, les fins d'année maudites, les débuts du mois de juin, du mois de mai, les dates maudites. Donc, ce genre de personnes-là, même s'il n'y a rien en elles, à une période donnée, le mal revient. Et puis, la troisième catégorie qu'on a traité, donc la dernière fois, c'est les esprits. Donc, on a mis pharaon, on a mis l'esprit lunatique, ce genre d'esprits-là que les parents ont adorés. Donc, ce sont des esprits qui ne sont pas forcément directement liés à nous, mais qui sont liés à la famille, qui sont liés aux esprits que les personnes adoraient, qui viennent simplement réclamer. Donc, ça, c'est la troisième grande catégorie. Alors, la quatrième, qui n'est pas un démon, mais qui est simplement la volonté de Dieu. C'est-à-dire que marcher avec Dieu n'est pas droit. La Bible dit que Dieu a voulu que l'on puisse le chercher en tâtonnant. La Bible dit que le chemin qui mène à la vie est un chemin qui est recelé, qui est étroit, que peu de personnes ont envie de l'emprunter. Donc, Dieu nous fait aussi, quelquefois, tournoyer pour nous former, pour nous forger, pour nous éduquer, pour nous apprendre, pour nous forger. Donc, ça, ce n'est pas des démons, c'est simplement la volonté de Dieu. Il faut simplement s'attacher au Seigneur et tirer les leçons que Dieu veut que nous puissions tirer. Donc, voici à peu près les quatre grandes catégories. Une chose qui est en toi qui attire l'esprit, les circonstances, et puis les adorations de l'armée des cieux. Voilà. Comme ce que j'ai cité tantôt. Et puis maintenant, après, ce que Dieu lui veut. Alors, avant de partir, je vais maintenant donner des sujets qui sont très importants. Et cette semaine, je vais particulièrement insister sur le Sénégal. Je prie pour la paix au Sénégal. Je prie pour la paix au Sénégal. Nous devons continuer de prier et d'intercéder pour le Sénégal selon les paroles prophétiques qu'on a reçues. La traversée, nous avons annoncé des morts, des violences sur le Sénégal. Il y a des choses qui sont en train de se produire. Voilà. Et nous voulons prier Dieu pour qu'il donne la paix et que la justice de Dieu soit respectée dans le pays. Amen. Voilà. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il nous faut prier pour ne pas que ça s'en dénive. Voilà. J'ai vu d'autres armes, d'autres armes rentrées et comme un esprit qui est des personnes cachées, tapées dans les dinèbres qui attendent que ce pays-là aussi connaisse une guerre civile. Et je ne l'ai pas vu arriver maintenant, mais j'ai vu comme si les germes de ce qui est en train de se produire, le conflit politique, ces parables-là, ces trucs qu'elles sont en train de se faire, allaient poséner les germes d'une guerre civile qui allait arriver quelques années ou un an après. Donc, nous devons continuer à prier. Et même si la situation s'apaise, n'arrêtons pas de prier pour le Sénégal parce que l'ennemi est en train de semer quelque chose pour fragiliser la nation et la rendre vulnérable aux assauts de l'ennemi pour des guerres et pour des troupes. Souvenons-nous particulièrement du Sénégal. Souvenons-nous du Sénégal. Souvenons-nous du Sénégal. Et que la grâce de Dieu soit dans cette nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recommandons la RDC entre les mains du Seigneur. Nous recommandons la Brazzaville entre les mains du Seigneur. Nous recommandons entre les mains du Seigneur que la grâce et la paix soient sur ces nations. Nous faisons taire les polémiques, les disputes méchantes et que Dieu amène la paix. Père, construisons-nous bé. Alléluia. Sous-titrage ST' 501